Bonjour, bienvenue sur Scooter Mekabouette, aujourd'hui petite vidéo donc explication et de bonnes nouvelles surtout donc concernant je sais pas si vous vous rappelez il y a plusieurs mois j'ai serré mon DT avec le 86 Italkit j'avais emmené mon cylindre chez un garagiste qui m'avait dit que le cylindre était mort sauf que moi je viens de ce jour-là j'étais très énervé à cause de cette histoire et là je viens de vérifier mon cylindre et il est loin d'être mort en fait donc je viens de contrôler déjà le jeu j'ai une chance de cocu c'est que le cylindre n'est pas hors cote malgré qu'il soit avec le piston cote A donc le premier piston du 86 donc celui qui avait fait le trou pas l'autre parce que l'autre il est serré il est rayé donc je peux pas regarder celui-là la surface est encore nickel comme vous pouvez voir il n'y a pas aucune rayure celui-là il y avait juste eu un trou dû à un problème de calage d'allumage donc ce piston là n'est pas mort enfin si il est mort il est troué mais il n'a pas fait de serrage donc le segment tout ça tout est bon et j'ai regardé le jeu à la coupe enfin le jeu cylindre piston et je suis à 0,9 en fait parce que je rentre une cale de 0,10 mais la cale de 0,10 rentre en force à savoir qu'il faut 0,10 maximum il faut pas être au dessus une 0,15 ne rentre pas du tout je ne la rentre pas je rentre même pas le bout de la cale et la 0,10 rentre mais en forçant ce qui veut dire que mon jeu cylindre piston est actuellement encore bon surtout qu'à savoir sur ce cylindre là chez nono les gaz il existe trois côtes de piston il ya le cop a qui est d'origine et on a deux côtes réparation le b et le c sans compter que mon cylindre il est pas si touché que ça il ya des stars dedans mais personnellement j'ai déjà vu des cylindres qui étaient plus amouchés que ça et qui roulait encore j'en veux pour preuve mon 50 top perf et mon 70 top perf le premier 70 top perf pas le deuxième qui était vachement rayé côté échappement et s'arrivait encore à rouler avec de la puissance donc celui là je pense que si je colle un petit coup de rhodoir dedans il ya moyen de ne plus avoir on verra toujours les marques mais il ya moyen je pense de de ne plus les sentir là déjà là on les sent pas beaucoup il ya un endroit à l'arrière où on le sent quand même assez fort enfin assez fort on le sent et à l'avant on les sent quasiment pas je l'avais déjà en fait passer sur un un poli soir en fait la perceuse que j'ai rentré en force ce qui m'a permis de dégager tous les un toutes les impuretés qui étaient collés les morceaux du piston en fait qui s'était collé à la part moi et j'ai regardé le cylindre et personnellement il n'est pas si amoché que ça donc j'avais bien un un mec qui m'a dit en commentaire mais un coup de papier il va repartir et ben je finalement je commence à le croire parce que le cylindre il n'est pas si touché que ça moi pour pour être honnête j'avais pas trop regardé parce que comme vous pouvez vous douter ça m'a vraiment foutu les boules donc finalement il t'as le kit c'est vraiment pas de la merde parce que ce film est là je rappelle il a quand même fait un perçage piston et un serrage et serrage il n'a pas fait du bien je vais pas dire le contraire mais personnellement j'ai déjà vu des 50 cm3 serré et avoir plus mal que là je vais vous le montrer le cylindre il a déjà eu je pense il a déjà eu un coup de rodoir enfin il a eu un coup de polissoir un coup de rodoir mon rodoir a rendu là mais au moment où j'étais en train de le faire donc faut que j'en rajoute un mais pour moi il est remontable après bon je revirai faire le jeu une fois qu'il sera refait et je prends le piston en conséquence du jeu il faut j'arrive à savoir les dimensions de piston surtout surtout ça je sais que sur celui là je vais vous donner les dimensions voilà je vous de dire les dimensions du piston donc je viens de prendre la mesure du piston il fait 49,94 mm sur la notice j'ai regardé ils disent 49,945 mm donc les pieds à coulisses n'ont pas n'ont pas le dernier chiffre c'est des c'est en ça marche par unité de quatre chiffres donc 49,94 correspond tout simplement 49,945 c'est juste que on n'a pas les cinq millièmes voilà donc je vais regarder sur toute façon quand on regarde sur la la boîte du piston neuf que j'avais acheté ouais pareil ils mettent 49,945 vous voyez donc moi je viens de mesurer le piston d'origine l'autre je ne mesure pas il est mort je vais pas avoir les mêmes mesures donc voilà je vais vous montrer le cylindre vous allez voir qu'il est pas s'y amoché que ça donc en fait il a amoché ici et en fait ça se sont pas tout à fait au doigt il a amoché de l'autre côté un petit peu amoché à l'arrière ici c'est surtout là là qu'il se sent maintenant c'est pas là j'y passe avec l'ongle donc c'est pas l'arrière c'est le plus risqué je pense que c'est sur un des côtés avant j'y vais aux ongles j'ai la chance d'avoir des ongles quand même il est un petit peu en dessous là je crois que c'est là bah non même pas donc comme on peut voir il est pas si amoché que ça j'y passerai peut-être quand même un petit coup de revoir un bon coup de nettoyant frein mais là je vais y aller au nettoyant frein l'essence ça sera pas assez je pense pas donc en fait ouais on m'avait dit qu'il était un garagiste m'avait dit qu'il était pas remontable qu'il était mort je vous laisse en juger par vous même il dit que les transferts étaient touchés mais les transferts sont touchés de rien du tout un petit peu au niveau de l'échappement mais c'est l'échappement quoi donc tant que ça tombe pas sur un transfert il n'est pas si merci focus donc ça se voit mais on le sent pas on le sent pas c'est tout lisse ceux qui d'ailleurs ont pu croire que j'ai serré à cause du fait que le moteur est trop pauvre regardez la culasse pour vous ça paraît si pauvre que ça hein ça va pas aller hein donc voilà comme vous pouvez voir le cylindre est loin d'être mort donc très clairement je vais pas m'emmerder à foutre 300 balles dans un cylindre euh alors celui-là peut rerouler je vais acheter le piston bon je vais quand même lui passer un coup de revoir je regarderai après si j'ai toujours le même jeu ou si j'ai plus et je regarderai si je peux pas avoir la cote du piston B et au vite en le moment j'achèterai le code B le piston coûte pas trop cher il coûte 60 euros 80,90 la pochette de joint c'est 7 euros ça me fait 67,90 euros au total donc euh si je peux remonter ce cylindre là franchement ça m'arrange parce que déjà premièrement je l'ai trouvé chez je vous ai dit que je garderai ça secret mais finalement j'ai changé d'avis je l'avais trouvé chez RRD préparation cylindre, piston, segment, clips, axe, joint sans la culasse le problème c'est qu'ils m'ont bah je leur avais déjà commandé un piston chez eux pour ce cylindre là et j'avais reçu un piston qui n'avait rien à voir avec ce cylindre là bon c'était un piston Italkit sauf que c'est le piston pour le 86 Top Alu et ce qui se passe c'est que sur le 86 Italkit en fait sur la culasse on a cette partie là le dôme là qui dépasse et qui rentre dans le cylindre et le piston qui m'avait filé était pour le 86 Top Alu et le problème c'est qu'il était trop court je pouvais pas faire le réglage du squish avec à tel point que même en mettant en prenant un fil d'étain de 1mm en le repliant une fois puis encore une fois pour avoir une épaisseur de câble de fil d'étain de 3mm impossible de prendre le squish c'est à dire que le piston le fil n'est même pas touché à la culasse donc j'ai eu ça chez RRD préparation j'ai eu ça aussi sur un autre site ah bah chez Scootfast que j'avais eu ce problème là chez des bouffons de chez Scootfast je dis des bouffons parce que c'est à cause de que j'ai serré le moteur pour être honnête parce que très clairement j'aurais jamais eu de prise d'air le moteur n'aura jamais serré et j'aurais jamais eu de prise d'air s'il m'avait envoyé le bon joint parce que le joint qu'ils m'ont envoyé en fait si vous vous rappelez j'avais commandé des pièces il y a quelques temps parce que j'avais serré mon 85 top gris et j'avais commandé un joint torique de Villebrequin et j'en avais acheté un aussi chez mon garagiste et si vous vous rappelez bien le joint torique de chez Scootfast je ne le sentais pas et c'est pour ça que j'avais monté celui chez mon garagiste l'autre je l'avais mis de côté après j'ai monté le 86TL kit piste TT j'ai fait un trou dans le piston j'avais racheté le piston et vu que j'avais le joint torique en stock je l'ai monté mais le problème c'est que le joint torique ils m'ont vendu ces connards ce n'est pas le bon parce que je l'ai comparé à mon joint torique que j'ai sur mon kick et c'est exactement le même donc en fait le joint torique ils m'ont envoyé est trop fin il est trop fin parce que c'est un joint torique pour le kick qu'ils m'ont envoyé et pas celui du Villebrequin en plus c'est des voleurs parce qu'ils le vendent 1,90€ le joint chez mon garagiste il coûte moins cher je ne vous dirai pas le prix exact qu'il coûte parce que je n'ai pas envie de faire du tort à qui que ce soit mais il coûte moins cher et c'est de la pièce Minarelli enfin Scouts de face nous disent que c'est de la pièce Minarelli ouais on va dire ça on va dire c'est de la pièce d'origine donc comment vous dire que je suis très remonté contre Scootfast de toute façon j'ai remarqué c'est comme ça depuis qu'ils ont changé de garagiste depuis qu'ils ont changé de mécanos ça a changé ce qui pourrait éventuellement expliquer aussi pourquoi que Salad est parti parce que Salad je tiens à vous préciser ceux qui ne savent pas Salad ne travaille plus chez Scootfast il travaille pour Maxi Scoot il est retourné chez Maxi Scoot donc voilà bon c'était juste pour vous tenir au jus donc le DT il faudra que j'achète l'allumage ça c'est sûr parce que sinon ça va recommencer ça va repercer je pense que ce qui a dû sauver mon cylindre c'est le fait que je ne roulais pas vite parce que je mettais à cause du trou dans le piston j'avais dit que je roulerais qu'à 80 finalement ça n'a pas servi à grand chose parce que l'autre a commencé à refaire pareil mais le problème c'est que je pense que ça a quand même dû sauver mon cylindre parce que je pense que si j'aurais roulé vraiment à la vitesse maximum c'est à dire à 120 km heure je pense que le cylindre ne serait pas dans l'état qu'il est là je pense qu'il serait vraiment HS le problème c'est que comme j'étais en train de vous dire moi je vais essayer de le remonter parce que le 86i Telkic chez Scootfast il coûte 278 euros j'ai pas envie de leur faire gagner de l'argent à ces abrutis vu le coût qu'ils m'ont fait pour le joint sans compter le coût qu'ils m'avaient fait pour l'admission parce qu'ils m'avaient vendu une pipe d'admission j'aurais demandé si ça se montait ils m'ont décoût et puis finalement non pareil pour le piston pour le 86i Telkic ils m'avaient pas vendu le bon mais ils m'avaient vendu celui pour le 86 Top Alu chez Nono Legaz il est en rupture de stock et chez RR des préparations j'ai peur de pas avoir le bon cylindre parce qu'il faut pas oublier que ce cylindre là il existe en 50 il existe en 80 il existe en 86 en 77 et en 94 je crois qu'il existe en 77 je dis t'as une connerie non 72 ils font 50 72 80 86 94 donc si c'est pas je me retrouve avec un cylindre qui n'a rien à foutre avec cette référence là parce que la référence ils disent que c'est la bonne mais ça peut ne pas être le bon cylindre j'ai eu le cas pour le piston c'était bien marqué la référence PI 44 50 A tiré L enfin tiré I enfin point I qui correspond qui était censé correspondre à la référence constructeur 21 53 A et c'était pas du tout ça donc j'ai pas trop envie de retenter le diable donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo c'était les news pour le DT donc à savoir que à l'heure où je vous fais cette vidéo là on est le on est le 10 janvier 2022 et mon DT est en rate depuis le 21 septembre 2021 donc ça va faire pratiquement à 11 jours près ça va faire pratiquement un mois qu'elle est en panne et il me tarde de la refaire et pareil on verra c'est pas sûr mais il y a peut-être des grandes chances que je change la carburation et que je passe sur du 23 en Polyny CP car je verrai c'est pas sûr le carburant est réglé et il est réglé nickel le problème c'est que vu que je dois changer mon allumage pour foutre un rotor interne j'ai peur que le carburant ça aille plus et ça je le saurais uniquement que quand j'aurai changé les pièces il est pareil c'est aussi je vais peut-être changer enfin pas changer faire une modif c'est au niveau du pot d'échappement parce que j'ai mon Venturi d'échappement qui fait 32 cotés échappement et il fait 28 cotés cotés cylindres le problème qui se passe c'est que sur ce moteur sur ce cylindre on est en sortie d'échappement de 32 le mieux ça serait que je sois en 32 des deux côtés mais je ne trouve pas de Venturi en 32-32 de chaque côté enfin c'est pas que j'en trouve pas c'est que j'en trouve mais là il est trop court en fait parce que moi il me faut un Venturi de 71 millimètres 7,1 cm et tout ce que je trouve c'est du 45 millimètres 4,5 millimètres 4,5 centimètres donc c'est un peu court donc je vais en acheter un que je vais recouper et je vais couper la partie 28 on le dégage et je verrai si je couperai peut-être le vieux remarqué ça sera peut-être mieux que je coupe le vieux que de couper le 9 et j'essaierai de faire un truc de façon à avoir mon échappement en 32-32 ça pourrait déjà peut-être marcher mieux parce que dans le coup les gaz d'échappement seront plus bridés parce que je pense que ce pot là il est vendu pour un pot 70-80 centimètres cubes mais je pense qu'il doit être en 70 quand il est en Venturi de 28 et 80 quand il est en 32-32 je dis peut-être des conneries de toute façon il est clair que c'est pas le pot qui marcherait le mieux sur ce cylindre là mais c'est le seul que j'ai trouvé en passage haut pour ce bécane là parce que je ne veux pas de passage bas moi il est hors de question je colle un passage bas c'est pas que je veux pas mais en fait je suis dans le collimateur des flics parce qu'il y a une période où j'étais un peu plus jeune où je faisais pas mal de cons et ce qui fait que maintenant bah les flics déjà quand ils me voient y passer bah ils me regardent un petit peu de travers donc on va éviter les conneries si je peux éviter de me faire immobiliser la bécane ça serait bien parce que ça serait pas le moment j'ai plus j'ai plus les pièces d'origine le carter moteur il est parti je l'ai vendu il est parti à Barcelone et le reste a été vendu aussi donc on va éviter de faire le con donc voilà re bonjour donc ça se passe plusieurs jours après le début de la vidéo juste pour vous tenir au jus j'ai réussi à refaire mon cylindre le ital kit 86 donc je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer quel outil j'ai utilisé donc déjà pour ce qui est du cylindre je ne sais pas si on va bien voir il reste encore quelques petites marques mais bon on les sent plus au doigt ça commence à être limite niveau Nikasil j'avais commencé à... bon il y en a encore mais là je pourrais si jamais il resserre encore une fois je pourrais jamais le refaire on est déjà limite donc voilà bien entendu vu que j'ai refait mon cylindre que je l'ai passé au retoir et divers outils il fallait un nouveau piston donc je suis parti sur une cote B ok le piston fait c'est 49,955 ça c'est le piston que j'avais avant allez mettre 49,95 sauf que c'est pas possible je ne sais plus quelle est la taille d'eau ah voilà elle est à la taille 49,945 euh... pareil il y a un truc que je voulais dire je ne sais pas si vous vous rappelez mais quand j'avais refait mon cylindre après le trou dans le piston euh... je mettais... j'avais commandé le piston et j'avais reçu le mauvais donc un petit titre un titre indicatif si vous voulez savoir si votre piston est bon pour le 86 Italkit c'est des boîtes jaunes pour le 86 Top Alu le piston Italkit pour le 86 Top Alu c'est une boîte verte la première fois je pensais que c'était du reste de stock c'était pour ça que la boîte était jaune mais au final non non c'est juste que les pistons qui correspondent au... au Top Performance qui sont fabriqués par Italkit sont des boîtes vertes donc euh... là comme vous pouvez le voir c'est le 49,945 référence 21,53 slash A et là j'ai le 49,955 référence 21,53 slash B les deux boîtes sont en jaune euh... euh... les outils que j'ai utilisés donc j'ai utilisé cet outil c'est un... euh... moi j'appelle ça un polissoir mais je vais vous redire le nom exact donc ça porte plusieurs noms on la trouve sous... euh... on la trouve sous le nom de roue de décapage ou euh... euh... poli pour roue de peinture décapage meulage avec tige diamètre 50 donc ce qui correspond au cylindre quand vous avez fait votre serrage en général vous allez avoir des résidus de pistons qui vont rester collés euh... dans le... bah dans le cylindre hein je vais vous sortir l'ancien piston vous comprenez ça c'était le piston précédent donc ce qu'il y avait là ce qu'il y avait là et ce qu'il y avait là c'est resté collé dans le cylindre j'utilise cet outil là avec une perceuse en vitesse euh... minimum et je l'ai rentré plusieurs fois dans le... bah dans le cylindre en fait je me suis mis comme ça avec ça dedans alors je vais pas vous le rentrer parce que je viens de le refaire mais sinon j'ai pas envie de le niquer et je l'ai rentré plusieurs fois euh... enfin je l'ai rentré une fois jusqu'en bas puis je l'ai ressorti ensuite vous prenez cet outil là pour fignoler bah c'est un coup de nettoyant frein vous passez au rhodoir euh... le rhodoir euh... il est réglable ici hein... donc bah vous le réglez vous le passez en origine au départ donc réglage de base vous augmentez petit par petit et une fois que bah... que vous avez atteint le blanc là vous vous arrêtez là avec le rhodoir et vous repassez un coup de lui en vitesse minimum toujours et vous restez pas appuyé sur la gâchette et ensuite un coup de lui un coup de nettoyant frein et puis c'est nickel pour cet outil là pour le rhodoir vous le faites pas à sec vous mettez de l'huile sur les pattes vous avez 3 pierres vous mettez... vous l'imbibez d'huile vous n'hésitez pas pareil vous imbibez de l'huile le cylindre d'huile une fois que ça c'est fait vous essuyez avec un... avec un chiffon propre de préférence un kleenex ou un sopalin vous passez cet outil là à sec et cet outil là à sec et puis voilà bien entendu je vous conseille c'est de commander le piston avant vous faites pas la connerie que moi j'ai fait j'ai eu du cul mais ça aurait pu très mal se passer alors il existe 2 cotes réparation moi j'ai pris le code B il existe aussi le code C mais pour le code C c'est pour les cylindres qu'on le nique asile de sauter alors par contre pour le code C il faudra envoyer votre cylindre chez un réparateur moi il force pas dedans bon là il est pas sur un truc étanche j'ai vérifié mon jeu je l'ai fait avec un jeu de cale j'ai 0.10 avec un jeu de cale je suis pas au dessus de 0.10 parce qu'une cale de 15 je la passe pas ensuite je l'ai fait avec un pied à coulisses pour le pied à coulisses vous mettez la partie de la règle ici et vous mettez une fourche là une fourche là vous amenez votre pied à coulisses en butée peu importe le diamètre du piston il faut quand même essayer de de se mettre sur la taille du piston quand même donc là ça correspond à du 49 95 mais la cote on s'en fout un peu vous essayez de ne plus bouger votre pied à coulisses vous appuyez sur le 0 vous ressortez votre pied à coulisses et ensuite vous allez le rentrer dedans et vous allez avoir le jeu voilà j'ai mon diamètre de piston j'appuie sur 0 alors ça peut ne pas être évident je vous le dis tout de suite vous essayez de faire en sorte d'avoir les fourches de l'outil assez droit quand même voilà moi j'ai 0,9 enfin j'ai entre 0,8 et 0,9 tout dépend voilà 0,10 voilà 0,9 0,10 vous voyez il faut bien gaffe à avoir ces deux parties là bien droit dans le cylindre il faut être bien au milieu du cylindre et puis voilà donc bah voilà c'est tout pour cette vidéo donc je vous dis pas le générique je l'ai déjà fait donc normalement je reçois les pièces ce matin ou cet après-midi enfin une partie des pièces j'ai pas tout il me manquera les joints spi l'entretoise du ville broquin côté embrayage ça je les prends chez mon garagiste parce que les joints spi ruptures de stock partout l'entretoise je pouvais l'avoir mais encore une fois on nous dit que c'est des pièces d'origine et c'est pas forcément vrai et j'ai pas envie de refaire un serrage à cause d'une connerie donc j'ai préféré reprendre chez mon garagiste sauf qu'il est en rupture la pièce n'est pas disponible pour l'instant de toute façon je suis obligé d'attendre parce que je change l'allumage du DT parce que c'est à cause de ça que je perce les pistons donc voilà je vais essayer de vous montrer tenez voilà donc ça c'était le piston d'origine du 86 comme vous pouvez le voir il a beaucoup plus tourné celui-là il a pas fait de serrage mais il est percé celui-là il a fait moins de kilomètres comme on peut voir il y a encore le il y a encore le revêtement dessus et il a serré mais par contre il avait recommencé il avait recommencé à repercer en fait donc le problème qui se passe c'est qu'en fait j'ai trop d'avance je suis calé un 1,35 c'est la courbe d'avance d'origine du DT malgré que l'allumage c'est pas un origine mais c'est kiff kiff et je me suis renseigné c'est qu'en fait sur ces moteurs là il faut 0,30 entre 0,30 et 0,35 d'avance et je suis trop haut de 1 mm en fait c'est pour ça que je perce le piston donc on va changer l'allumage on va mettre un MVT DD il faut que je trouve du fil électrique pour rallonger les câbles pour faire des rallonges parce que j'aurais jamais assez long pour aller jusqu'à la bobine parce que moi je place la bobine à l'arrière en fait donc voilà on verra bien ce que ça donne allez je vous laisse sur le générique de fin c'est juste pour vous donner une news sur le DT en attendant vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube que je vous recommande donc LG Motorsport Racing, MOB11 et à la chaîne YouTube de mon petit frère StreamX2.0 pour me contacter en cas de panne sur vos véhicules c'est sur Instagram, je ne répondrai plus aux messages sur YouTube parce que YouTube a tendance à supprimer les commentaires et donc c'est sur Instagram voilà donc je vous mets tous les liens en description les liens des deux chaînes YouTube MOB11 et LG Motorsport Racing le lien de la chaîne YouTube de mon petit frère et je vous mets également le lien de mon Instagram et allez plus bas dans la description il y aura d'autres liens vers d'autres chaînes YouTube que je vous recommande que je vous avais parlé sur d'autres vidéos à plus pour une prochaine vidéo les amis et je vous dis à bientôt une prochaine pour peut-être pour le remontage du DT on verra à bientôt et à bientôt